salut à tous petite vidéo sur le nouveau jouet dans l'atelier donc il est arrivé aujourd'hui c'est un four céramique donc pour la trempe que j'ai utilisé pour la trempe des aciers donc un four d'occasion bien sûr électrique je viens de changer le câble et il est en train de chauffer donc on atteint à peu près les 300 degrés actuellement donc c'est déjà un four relativement ancien en 380 volts mais qui fonctionne parfaitement donc après mesure toutes les résistances sont bonnes l'intérieur fait environ 40 par 40 par 35 cm donc qui est déjà relativement correct voici l'intérieur donc qui est déjà bien chaud on va donc refermer et laisser chauffer voilà c'est donc le premier le premier démarrage que je fais j'ai donc juste ouvert le système électrique pour changer le câble installer le pyromètre qui semble pas tout à fait bien fonctionner il ya quelques faux contact à l'arrière va falloir voir ça mais dans l'ensemble il est plutôt correct donc résistance tout autour y compris dans la porte mise à part sur le haut puisque c'est pas nécessaire et il va nous servir à faire donc les traitements thermiques on restera aussi à lui faire donc des pieds histoire de l'avoir à bonne hauteur donc là il est au sol sur palette ce qui n'est pas l'idéal voilà pour cette petite vidéo alors en plus du four j'ai également reçu aujourd'hui des jauges à rayons donc de marque staret et en plus en métrique ce qui est relativement rare en cette marque puisque ça vient des états unis on a donc un jeu complet de jauges à rayon alors c'est des rayons donc en millimètre par exemple on va prendre la 6 mm qui va nous montrer le rayon de 6 mm des deux sens donc un rayon en demi-cercle de chaque côté plus un autre ici alors c'est très pratique pour pour ce qui est l'affûtage des outils si on fait des si on a besoin de faire un rayon sur un outil on peut mesurer et vérifier donc joli petit petit étui staret reçu pour pour 30 dollars ce qui est vraiment pas cher surtout en métrique c'est assez rare c'est un moment que je regardais et puis là j'ai de la chance de trop de tomber dessus voilà donc juste c'était juste une petite mise à jour de ce qui se passe un peu à l'atelier donc comme vous l'avez compris les prochaines vidéos enfin peut-être pas les pas les suivantes dans l'immédiat mais bientôt ça sera des vidéos sur le traitement thermique donc je vais en parler je vais montrer je vais montrer donc des réalisations des bagues qui auront dans les vérins dont on a vu la vidéo dont j'ai fait la vidéo précédemment je vais donc refaire ces bagues et les traiter thermiquement donc pour faire pour les durcir voilà je vous dis donc à la prochaine vidéo merci beaucoup